bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne mes petits plats de tous les jours j'espère que tout va bien pour vous je vais préparer aujourd'hui une verrine de mangue au mascarpone avec des petits biscuits sablés alors pour faire cette recette il me faut 250 g de mascarpone quelques petits biscuits sablés voilà 2 oeufs 25 g de sucre en poudre un petit bouchon de vanille liquide et une mangue alors je vais commencer tout d'abord par écraser les biscuits sablés alors moi j'ai une méthode pour écraser donc les biscuits je les mets dans un torchon propre et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie j'écrase bien sûr je me je ne rends pas en miettes je garde des morceaux plus ou moins gros voilà alors après après ça je vais découper la mangue voilà et faire des petits des petits morceaux j'ai fini les petits biscuits sablés donc je les ai et plus ou moins écrasé avec mon rouleau à pâtisserie et maintenant je procède au découpage de la mangue alors attention bien sûr à ne pas rouleau couper j'épluche la mangue et maintenant je vais couper des petits morceaux et Merci. Les yeux continuent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chair à découper. La mangue est découpée. Maintenant, je vais procéder au mélange mascarpone, jaune d'œuf, sucre en poudre et le petit bouchon de vanille liquide. Je vais refaire 250 g de mascarpone. Les 25 g de sucre en poudre, le petit bouchon de vanille liquide. Et ensuite, je vais casser les œufs et mettre avec ce mélange les jaunes d'œufs. Le blanc d'œuf d'un côté et le jaune avec le mascarpone. Voilà. Et maintenant, je vais bien mélanger. Et ensuite, avec l'aide du batteur électrique, je vais monter les blancs à neige. Les blancs sont montés en neige bien ferme. Je vais les mélanger délicatement au mascarpone sucré. Et après, je pourrais commencer à monter mes vérines. Je continue délicatement. Le mélange est terminé. Ensuite, je prends une vérine. Je mets quelques petits morceaux de sablé que j'avais écrasé dans un torchon avec le gros pâtisserie. Je mets ce mélange de mascarpone et blanc d'œufs. Quelques morceaux également de mangue. Et je continue. L'essabler. Le mascarpone. Le mascarpone. Le mascarpone. Le mascarpone. Le mascarpone. Le mascarpone. Alors, vous voyez, c'est un dessert qui est très simple à faire. Voici. Alors, avec la quantité que j'ai faite, je peux faire six vérines. alors je vais mettre cette verrine au moins 4 heures au réfrigérateur pour que ce soit bien frais afin d'être dégusté après n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner également je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo à très bientôt